Alors bonjour à tous, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous partager l'interview que j'ai faite du gérant de fonds qui s'appelle William Higgins qui est connu pour être un investisseur value. Un de ses fonds affiche une performance de 13% par an net de frais depuis 29 ans. Et donc dans cette interview on va apprendre son parcours, quelle est son approche d'investissement, quels sont les pièges à éviter et quels sont les conseils qu'il peut prodiguer aux particuliers. Et on sera même amené à parler de Tesla. Voilà, je vous partage tout ça derrière le PC. Je vous dis donc à tout de suite pour cette vidéo. Bon ben monsieur Higgins, je vous remercie d'être présent, d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors monsieur Higgins, est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours, ce que vous avez fait, comment vous avez constitué votre maison de gestion qui publie maintenant depuis 1993, qui s'appelle Indépendance et Expansion s'il vous plaît. Oui, alors à l'origine moi j'étais plutôt un banquier d'affaires qui avait commencé en tant qu'analyse financier à l'Ossueuse. Et en, disons, au début des années 90, j'avais vu qu'il fallait que je me reconvertisse parce que je commençais à être jugeux et que je n'étais pas capable de ramener des mandats. Et c'est là où je me suis dit, tiens finalement, j'aime bien la bourse, pourquoi je n'essaierais pas de devenir gérant de portefeuille ? J'ai eu de la chance car en 1992, Siparex cherchait un gérant pour le fonds Indépendance et Expansion. Comme à l'époque, je faisais du capital développement au sein d'une banque et que Siparex pensait que tous les gens qui faisaient du capital développement étaient intelligents, j'ai été recruté. Donc c'est là que vous avez croisé le Siparex et c'est là que vous avez mis un premier pied dans la maison Indépendance et Expansion, c'est bien ça ? C'est ça. Donc là, je suis arrivé et disons que c'était une gestion assez collective. Mais bon, personnellement, j'avais un doute sur le fait que l'on pouvait gérer un fonds de façon très collective, que globalement, si tout allait bien, ce n'était pas un problème, mais que globalement, la responsabilité, c'était celle du gérant, il fallait qu'il l'assume. Donc ça, c'était les années 93, c'est ça ? Oui, c'était 93 et d'après moi, j'ai pris le pouvoir au bout d'une année. Ce qui s'est manifesté notamment par le fait que quand j'ai commencé à gérer ce fonds, on avait 50% de cash et qu'à la fin de l'année 93, on était investi à pratiquement 100%. OK. Donc ça, c'est un de vos traceurs, c'est ça. Vous, votre volonté, c'est d'être quasi tout le temps investi pour ne pas louper notamment les journées de hausse qui décalent la perf globale. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est très dur d'être complètement investi parce qu'il y a des moments où vous êtes quasiment sûr que la bourse va s'effondrer. Mais toutes les études démontrent que faire du timing, c'est une catastrophe. Il y a eu des études sur les investisseurs privés américains qui doivent faire 3 ou 4% de moins que le marché simplement parce qu'ils font du timing. Mais les gérants ont le même problème. Donc il faut s'interdire de faire du timing. Très bien. Donc ça, c'est une discipline de base que vous avez depuis 1993. Le fonds est investi généralement entre 97 et 100%. Ça nous arrive à 100%. Les grandes périodes de dépression, c'était 2020. Effectivement, on a eu, disons, plus de 10% de cash. Mais heureusement pour moi, à l'époque, j'ai écrit un article pour Options Finance qui, je crois, n'a pas été publié. Et dans cet article, j'écrivais que j'avais du cash, mais que c'était une erreur. Et ce rappel m'a permis de supprimer le cash extrêmement rapidement à la fin du mois d'avril. Et donc d'avoir pour une fois un bon timing. Donc ça, c'était... Vous parlez de 2020. C'est bien ça ? 2020. OK. Donc le krach de 2020, effectivement, qui a été très violent. Et en gros, fin mars 2020, c'était la fin du krach. Enfin, j'exagère, mais... C'est ça. Non, mais j'ai eu de la chance parce qu'on aurait pu garder du cash plus longtemps. Mais je me suis rappelé de mes principes, heureusement. Et donc, on a été investi à 100%. Et de mémoire, de mai 2020 à mai 2021, le marché a quasiment fait 100%. Oui, c'est ça. OK. Très bien. Vous voyez, ce que vous dites là, ça... Enfin, quelque part, moi, ça me rassure un peu. C'est que... Bon, vous faites partie, évidemment, des personnes importantes, je dirais, dans le stock picking en France. Et savoir que même les meilleurs gérants, le meilleur gérant, il a aussi des biais cognitifs et c'est compliqué. Enfin, voilà. Quelque part, ça... Enfin, ça me rassure. Ça renvoie sur le fait que les particuliers qui me suivent et moi, etc. On fait du stock picking et on a tout ça aussi. On essaie de timer. On dit, ah, on va sortir. Et voilà. OK. Mais il faut s'interdire de timer. Ça, c'est... La règle de base, c'est surtout de ne jamais faire ça. Est-ce que vous pouvez revenir, après, sur vos critères de sélection de valeur ? Ah, j'ai un petit problème avec le terme de stock picker. Moi, en fait, je suis beaucoup plus systématique qu'un stock picker. Pour moi, un stock picker, c'est quelqu'un qui, justement, n'a pas de méthode. Vous ne pouvez pas savoir ce que va acheter demain un stock picker. Alors que, si vous écoutez très attentivement ce que je dis, vous pouvez reconstituer le portefeuille. Le seul problème, c'est l'historique. J'ai un biais. L'histoire du fond justifie les pondérations ou explique une grande partie des pondérations. Donc, nous, on est plutôt value. C'est-à-dire, on investit dans des sociétés qui ne sont pas chènes. Et ça, c'est la base de notre stratégie. C'est-à-dire, globalement, ce qui nous différencie de la quasi-totalité des gérants, il faut le dire, c'est qu'on estime qu'il est extrêmement difficile de prévoir un avenir. Et que, même si, de temps en temps, on peut se dire qu'une société a un avenir radieux, normalement, c'est déjà pricé dans le marché. Donc, arriver à se dire, je trouve une société qui a un avenir radieux et qui est mal valorisé, ça devient très compliqué. D'autant plus que, bon, a priori, il n'y a que 5% des gens qui sont value, 95% sont plutôt gross. Donc, la concurrence est dure dans la partie gross, alors que dans la partie value, on est beaucoup plus tranquille. Donc, on achète des valeurs mal valorisées. C'est-à-dire, on a toujours une décote d'à peu près 30% en prix sur autofinancement par rapport à notre marché. Notre marché, c'est l'indice 4 000 et ce monde. Excusez-moi, quand vous dites la décote sur l'autofinancement, c'est sur la CAF, c'est ça, sur la capacité d'autofinancement ? OK. Donc, on a une forte décote et ça, c'est la discipline. On l'a toujours et on la publie tous les mois, ce qui nous oblige à l'avoir toujours. Disons, naïvement, je pensais que les investisseurs allaient vérifier quand on allait leur dire qu'on était value. Et 30 ans après, je découvre que non, les investisseurs font confiance. Ils sont... c'est beau, d'ailleurs, de faire confiance comme ça. Mais il y a des fonds qui s'affichent value, mais quand moi, je regarde leur portefeuille, j'ai du mal à voir pourquoi ils sont value. Parce que pour moi, value, c'est assez simple. Vous prenez les ratios historiques ou les ratios de l'année en cours et vous montrez que votre portefeuille est mal valorisé par rapport au marché. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous estimons que ce qui permet d'avoir des valeurs de croissance dans le portefeuille, parce qu'en fait, nous sommes value, mais nous voulons que les sociétés du portefeuille croisent, c'est d'investir dans des sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés. Et on arrive à avoir un biais qui est énorme par rapport au marché. L'année dernière, on avait une rentabilité des capitaux engagés sur les deux fonds d'à peu près 20%, alors que le marché était à 7%. Donc mal valorisé, forte rentabilité des capitaux engagés. Et ça, c'est la base de ce qu'on fait depuis 30 ans. Et ça marche bien parce qu'on a l'alpha de quasiment 6%. Oui, c'est ça. En gros, votre benchmark, il fait quelque chose comme 7% par an et vous faites un alpha de plus 6. Donc vous faites 13% par an depuis 29 ans. Le fonds Small France, c'est celui-là. Oui, c'est celui qui a un historique assez long. Mais l'Europe, qui est beaucoup plus récente, et on peut dire qu'on est... Ça voulait être méchant avec nous. On était quand même nuls en 2018. On arrive à être premier sur 3 ans à fin 2022. Donc ça prouve que la stratégie marche assez bien. Et je précise quand même que la performance qui est sur votre nouveau site, indépendance et expansion, de 13% par an depuis 29 ans, c'est net de frais. Oui, mais c'est... Vous avez un critère aussi sur la taille des sociétés, c'est ça ? Sur la capi médiane ? La plupart des gens, quand ils voient un alpha de 6, se disent qu'ils prennent trop de risques, etc. Bon, il se trouve qu'on doit battre le marché à peu près 3 fois sur 4. Donc, c'est dur de dire qu'on est beaucoup plus risqué. Mais nous n'avons probablement moins peur d'investir dans des titres pas très liquides que la moyenne des investisseurs, sachant que pour nous, le vrai risque, c'est le prix où vous payez. C'est-à-dire que si vous achetez des titres pas liquides, mais avec un price of the 6, alors que le marché est plutôt entre 15 et 20, vous ne prenez pas un risque énorme. Mais vous faites comment ? Parce que vos fonds sont ouverts, c'est ça ? Les fonds sont ouverts, les gens les ont entrés, ils sortent. Quand il y a de la décollecte, vous faites comment ? Vous êtes obligés de garder une poche de valeur forcément un peu plus liquide ? En fait, quand il y a de la décollecte, il faut... Bon, soit vous avez une idée de vente, et dans ce cas-là, c'est simple, vous vous rendez le titre que vous avez envie de vendre, soit vous n'avez pas d'idée évidente. Et dans ces cas-là, il faut surtout être homothétique, c'est-à-dire de taper dans toutes les lignes. Ah, d'accord. Pas de taper dans la lignes liquides, parce que ça, ça marche une fois, et le titre d'appoint, après le deuxième rachat, vous allez être vraiment dur. D'accord. OK, ouais. Donc, vous avez aussi un critère sur la croissance. Vous voulez que la société fasse de la croissance supérieure au PIB, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire, le minimum, c'est la croissance du chiffre d'affaires, à investir dans des soci... En fait, je vais dire, le métier est relativement simple. C'est-à-dire, il ne faut jamais investir dans une société dans le chiffre d'affaires baisse, ce qui fait... Objectivement, j'ai dû faire l'inverse une fois de temps en temps, mais ça, ça ne marche pas. Donc, il faut de la croissance, c'est clair. Il faut une mauvaise valorisation, il faut une forte rentabilité des fonds propres, et si vous arrivez à avoir un portefeuille qui respecte ces trois critères, normalement, ça marche. Évidemment, bilan solide, voilà. Alors, si vous achetez des sociétés qui ont une forte rentabilité des capitaux engagés, non, assez intrinsèquement, elles ont des bilans solides, sauf si elles viennent de faire une grosse acquisition. Oui, ok, donc forcément, oui, bilan solide, c'est lié aussi, et vous avez un critère sur... Vous aimez bien les sociétés qui réutilisent leur cash flow opérationnel pour réinvestir dans la propre société, pour accompagner la croissance, puis ça vous fait des intérêts composés dans la société, quoi. En fait, il faut reconnaître que les investisseurs, on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les sociétés, il faut être modeste, et si les sociétés investissent, c'est qu'elles pensent qu'il y a un marché, et quelque part, les dirigeants des sociétés dans lesquelles nous investissons sont, à la limite, des meilleurs analystes que nous. Si vous avez une société qui n'arrive pas à investir, c'est qu'elle pense que globalement, elle peut rien, enfin, que son marché ne va pas se développer, ou que ses concurrents sont trop bons, c'est quand même un très mauvais signal. D'accord, ok. Et vous aimez les entreprises familiales ? Alors, le fait qu'on investit dans les sociétés familiales, c'est pas vraiment qu'on les aime, enfin, on les aime, mais parce qu'elles répondent mieux à nos critères que les autres. D'après moi, il y a deux types de sociétés. Il y a les sociétés qui vous disent, je vais croître, disons, 7 à 10% par an, et je vais augmenter ma marge, je vais augmenter 2%, ce qui fait qu'au bout de 5 ans, on bénéfice par action, on va doubler. Et les autres sociétés qui vous disent, bon, globalement, je vais investir des sommes relativement élevées par rapport à mon cash flow, mon chiffre d'affaires, mais ne vous ne vous dise pas exactement quel va être le résultat, vous ne vous donnez pas de guidance, parce qu'elles savent très bien que le résultat va dépendre notamment de ce que vont faire les concurrents. Si vos concurrents ne font rien, vous aurez une rente qui va tomber dans votre poche, mais si jamais les concurrents font strictement la même chose que vous, c'est les clients qui vont bénéficier d'une baisse de prix. Et qui, en plus, les dirigeants de sociétés familiales savent que globalement le cours va suivre le bénéfice par action, et qu'elles n'ont pas le désir précis d'accélérer le process. Donc, elles se disent, bon, globalement, si mon bénéfice double, vous pourrez doubler, mais si ça va se produire dans 5 ans, tant mieux, je n'ai pas besoin que ça se produise demain. Et donc, ce type de société nous intéresse plus, parce que si vous dites que vous allez doubler votre bénéfice, normalement, vous allez avoir un price selling plus élevé que si vous êtes plus modéré sur vos perspectives d'avenir. Et au sein de votre fonds, vous essayez d'éviter d'avoir des biais sectoriels, c'est ça ? Je peux dire, en passant, on est assez informatique, un peu par accident. Il y a eu des périodes où les valeurs informatiques ne valaient pas cher, donc on a investi dedans. Il se trouve que depuis facilement 5 ans, c'est un secteur qui se développe bien. Grâce, notamment, au problème de sécurité, au développement des applications mobiles, c'est encore un secteur porteur. Donc, c'est clairement les sociétés les mieux valorisées du portefeuille, mais on les conserve encore. Votre plus vieille ligne, est-ce que vous avez une ligne qui est très ancienne et que vous avez toujours un petit peu ? Alors, peut-être que vous la pondérez en fonction de comment les autres actifs y bougent. Est-ce que vous avez une ligne ancienne, ça doit être Delta Plus, qui date de 2006. Donc, c'est une société qui, à l'époque, devait faire moins de 100 millions d'euros de capi et probablement moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui se développe depuis cette période, notamment par acquisition, mais qui, en organique, ça marche bien. Bon, il y a des périodes où ils sont un peu mieux valorisés, mais généralement, leur valorisation n'est pas très élevée. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de l'assainer. Après, la deuxième ligne, ça doit être la plus ancienne, qui est la première dans le fond, c'est S2i, qui pour moi est un petit item, qui se développe à une vitesse impressionnante. C'est la valeur de croissance du portefeuille. Et donc, ils font de façon bizarre, ils ne font pas d'erreurs depuis 2012. Donc, s'ils font des erreurs, ça ne se voit pas dans les comptes. Et donc, c'est devenu la première ligne du portefeuille. Est-ce que vous pouvez nous dire une journée type, là, une journée type quand il y a un krach ? Comment vous faites, là ? Bon, typiquement, par exemple, un krach très violent comme mars 2020, vous avez fait comment les décisions ? Donc, vous dites, vous êtes gérant, mais vous avez une équipe. Comment ça se passe, les décisions ? Et puis, la célérité des décisions, comment vous gérez, par exemple ? Quand il y a un krach, bon, a priori, on ne fait rien. C'est la force. Il faut surtout savoir ne rien faire. Ça, c'est un... C'est quand même un critère de base. Ne jamais... Enfin, éviter de réagir dans la pression, dans l'énervement, ou dans le moment où tout le monde se dit, tout va mal, il faut bazarner tout, etc., etc. Non, l'intérêt, c'est de se dire, en fait, il faut toujours avoir les mêmes fondements. C'est-à-dire, globalement, nous ne sommes pas capables de prévoir l'avenir. Donc, quand il y a un krach, c'est simplement tout le monde a décidé qu'ils étaient capables de prévoir l'avenir et que c'était son. Donc, nous, en fait, on a la vision, c'est qu'on est toujours incapable de prévoir l'avenir et que le marché, par moment, pense qu'il est capable de le faire et par moment, pense qu'il est incapable de le faire et que ça le stresse complètement. Bon, mais le monde n'a pas changé. Nous sommes incapables de prévoir l'avenir. Point. Si vous aviez, on va dire, trois conseils à donner aux gens qui font de la bourse de façon active, c'est-à-dire, moi, j'ai des gens qui me suivent, qui font du passif, c'est-à-dire qu'ils sont éventuellement même investis auprès de vos fonds, mais ils ont aussi une petite poche qui gère eux-mêmes. Est-ce que, avec votre expérience, votre alpha, est-ce que vous avez des petits conseils à donner à des particuliers à mettre en... Les particuliers, s'ils sont dans un secteur, à titre professionnel, qu'ils investissent dans ce secteur, ils ont un avantage compétitif, c'est clair, ou alors dans des sociétés qui sont à côté d'être... S'ils vivent à côté d'une société cotée et qu'elle marche bien, c'est intéressant parce que, globalement, ils sont à peu près ce qui se passe. Donc, et sinon, de faire des choses simples, c'est ne pas chercher la société qui va bénéficier d'hydrogène vert, parce que tout le monde est en train de chercher. Éviter d'investir dans les sociétés ou les secteurs qui ont un avenir radieux, parce que, si jamais ils font ça, normalement, tout le monde fait la même chose et les valorisations sont très prélevées. Donc, il faut se rappeler qu'en 2000, le raisonnement de base n'était pas complètement stupide, c'était que l'Internet va se développer, ce qui est vrai. De même, bon, si on veut dire, Tesla a très bien marché, parce que les véhicules électriques ne vont prendre pas important dans le marché, mais investir dans Tesla l'année dernière, c'est que c'est de l'idée. Regardez les sociétés relativement petites, parce que c'est quand même celles qui sont le même, où il y a plus de chances d'avoir une anomalie de valorisation. Bon, par exemple, j'ai de l'eau, pendant un certain temps, à capitaliser moins que son cash, ce qui est quand même une aberration. Surtout, si vous voulez investir en bourse, lisez les rapports annuels. Si vous n'avez pas le temps de lire les rapports annuels, n'achetez pas des titres vifs. Oui, mais on est bien d'accord. Les gens, ils aimeraient faire de l'alpha, mais sans avoir une contrepartie. Donc, s'ils veulent faire de l'alpha ou tenter de comprendre ce qui se passe dans les sociétés, ça demande du temps. Oui, ça demande du temps. Soyez, en passant, si vous lisez à fond, si vous lisez bien, sérieusement, un rapport annuel, vous êtes quasiment un spécialiste de la valeur. Donc, c'est relativement facile, mais bon, il faut le faire. Est-ce que vous pouvez nous parler des fonds que vous avez là ? Les fonds que vous avez qui sont donc tous ouverts, c'est ça ? On peut tous... On a un fond fermé, donc on a une CICAV indépendance d'expansion qui a deux compartiments, un compartiment France et un compartiment Europe. Et on avait lancé en 2021, je n'ai pas dit l'année dernière, un fonds à horizon. Les fonds à horizon, c'est-à-dire que les gens sont bloqués, dans notre cas, pendant cinq ans, ce qui nous a permis d'investir dans un segment de marché, enfin le segment de marché le moins liquide des petites small cap. Et en plus, un fonds assez concentré. Donc, celui-là, il est fermé. Le fonds à horizon, il est fermé. 50 millions d'euros, et c'est 17 lignes, donc les titres les moins liquides des autres fonds. Et donc, a priori, on essaie vraiment lancé un autre. Mais les brefs, enfin les fonds ouverts, c'est France, qui est PEA, qui investit essentiellement dans les sociétés françaises, 90%, qui a l'historique de 30 ans, et le fonds indépendance Expansion Europe, qui investit dans les valeurs européennes, expliqués, et qui suivent exactement la même stratégie. Si vous enlevez les noms, les ratios sont pratiquement identiques. Et l'année dernière, les résultats ont été très, très proches. Donc, le fonds Small France, lui, il est PEA, et celui qui est Europe, il est... PEA, PME. PEA, PME. Ah, celui-là, il est PEA, PME. OK. Parce que je sais que j'ai des gens qui me suivent, qui cherchent des fonds PEA, PME. Donc, vous, l'Europe, il est PEA, PME. Enfin, PEA, PME, c'est difficile à gérer, en fait. Il y a peu de sociétés qui répondent aux critères, notamment parce que, même les sociétés familiales, normalement, il y a un holding familial qui détient le capital. Et ça, ça vous fait sortir du cadre du PEA, PME. Bon, ben, M. Higgins, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Je vous remercie de vos précieux conseils ou de vos précieuses visions d'expérience du marché. Donc, je vous dis à bientôt. Et puis, tout ce que vous nous avez dit, je mettrai les liens de description dans la barre, en fait, de commentaires, de manière à ce que les gens puissent accéder à votre site et aux différents produits que vous proposez. Merci d'avoir été. Alors, en synthèse, sur l'approche de William Higgins, sur sa philosophie d'investissement, premièrement, c'est qu'il ne time pas le marché. Deuxièmement, il considère que l'avenir est incertain. Donc, le risque est vraiment dans le prix d'achat qui pourrait être trop élevé sur les actifs achetés. Donc, la parade, c'est vraiment d'acheter avec une décote. Et comment est-ce qu'il mesure cette décote ? En fait, il prend une décote sur le cash généré. Donc, ça se modélise par le cours divisé par la capacité d'autofinancement qui doit afficher une décote qui est supérieure à l'ensemble du marché qui est ici l'indice small and mid. Donc, le troisième point important, c'est d'avoir des sociétés qui sont avec de la rentabilité forte. Donc, ça, on le mesure par la rentabilité des capitaux propres employés qui doit être élevé et là aussi plus élevé que le marché. Et le quatrième point, c'est d'avoir une croissance, notamment du chiffre d'affaires. Comme ça, quand vous combinez la triplette, avoir acheté un actif décoté qui a une rentabilité interne qui est forte et qui a une croissance du chiffre d'affaires, vous vous retrouvez avec quelque chose qui marche plutôt bien dans la gestion d'indépendance et d'expansion. Et donc, on conseille. Ce qu'ils conseillent pour les particuliers, c'est de faire des choses qui sont plutôt simples, d'avoir un avantage compétitif dans la connaissance des sociétés. Ça peut être par le métier que vous exercez, ça peut être par votre proximité géographique par rapport à l'activité de la société, etc. Et le troisième point, c'est lire les rapports financiers, puisque moi, je n'arrête pas de le dire. Les rapports financiers et la compta, c'est le langage des affaires. Donc forcément, si vous voulez faire du stock picking et regarder les affaires des entreprises, il vous faut impérativement connaître la lecture des rapports financiers. Bon voilà, donc j'ai fini avec cette vidéo. On peut encore remercier M. Higgins pour cet équivalent de masterclass sur une philosophie d'investissement. Donc comme je l'ai dit dans cette vidéo, je vous mets dans la barre de description tous les liens qui sont avec indépendance et expansion, que ce soit les liens vers leur site, les liens vers les différents produits qu'ils proposent. Et pour ceux qui veulent bénéficier de mes propres publications, je vous ai mis aussi le lien dans la barre de description avec ma newsletter, mes publications gratuites, mes invitations à faire des conférences, etc. Bon voilà, sur ce, je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501